Ramtan Lamamra pose les conditions pour la reprise des relations. Importation automobile en Algérie, voici les personnes concernées. Ramtan Lamamra pose les conditions pour la reprise des relations. Après plusieurs tensions, notre pays rompt les relations avec le Maroc, et décide de ne les reprendre qu'après l'application de certaines conditions. On en dit plus, ce mercredi 25 août 2021. En effet, l'Algérie a décidé, hier, de couper ses relations diplomatiques avec son voisin le Maroc. Et ce, à cause de l'accumulation de plusieurs conflits, notamment concernant la question du Sahara, occidental. Ou encore la normalisation des relations entre le Maroc et Israël qui n'a eu lieu que très récemment. C'est le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté Nationale à l'étranger, Ramtan Lamamra qui s'est exprimé, ce mardi, à cet égard. Cela, à l'issue d'une conférence de presse tenue au Centre International des Conférences, CIC, à Club des Pins. Dans le détail, le responsable a déclaré que l'Algérie a décidé de rompre ses relations diplomatiques avec le Maroc. Cela, à partir d'aujourd'hui, mardi 24 août 2021, sachant qu'il précise par la même occasion que nous ne sommes pas du tout enchantés d'avoir atteint le stade de la rupture des relations diplomatiques. D'autre part, Ramtan Lamamra explique que cette fois, L'Algérie a été forcée, de couper les relations après avoir perdu patience. Et après avoir longtemps attendu que la raison privale. Et ainsi, recourir à des règles et à des normes internationales bien connues et établies. Ce sont donc là les conditions requises pour espérer renouer un jour avec le gouvernement marocain. C'est en tout cas ce que stipule le communiqué rendu public, hier, sur le site web officiel, du ministère des Affaires étrangères. Les raisons qui ont poussé l'Algérie à rompre les relations avec le Maroc, selon la Mamera. Concernant les raisons de cette décision, elles sont nombreuses, a précisé le ministre des Affaires étrangères. Parmi elles, le fait que des appareils sécuritaires et de propagande du Royaume du Maroc mènent une guerre médiatique de bas niveau et de grande envergure contre l'Algérie. Ce qui a mené à, forger des scénarios fantaisistes, à inventer des rumeurs et à propager des propos diffamatoires. Sans oublier l'affaire du plénipotentiaire du Royaume Marocain. Celui-ci s'est alors illustré par une dérive particulièrement dangereuse et irresponsable en évoquant un prétendu droit à l'autodétermination du vaillant peuple kabyle. S'ajoutent à ça, les accusations insensées et les, menaces à peine voilées. Des propos hostiles proférés par le ministre israélien des Affaires étrangères en visite officielle au Maroc. Et ce, en présence de son homologue marocain qui a manifestement été l'instigateur de tels propos injustifiables. C'est ce dont a fait état le communiqué susmentionné. Importation automobile en Algérie Voici les personnes concernées La directrice de la communication et de la direction générale des douanes, Nassim Abriksy, a levé le voile sur les catégories de personnes ayant la possibilité de bénéficier de l'exemption des taxes douanières lors de l'importation des voitures neuves en Algérie. Découvrez sans plus attendre l'intégralité de la liste, ce 24 août 2021. Très attendu tant par les citoyens désireux de se procurer, un engin que par les opérateurs économiques, l'importation automobile en Algérie tarde à connaître son épilogue. Les premiers agréments n'ont toujours pas été délivrés aux concessionnaires par le ministère de l'Industrie et des Mines. En attendant le dénouement des dossiers, la directrice de la communication et de la direction générale des douanes a apporté des nouvelles, elles en raviront plus d'un. En premier lieu, Nassim Abriksy a tenu à rappeler que tout citoyen algérien, sans exception aucune, a le droit d'importer un véhicule flambant neuf de l'étranger. Cependant, contrairement à certaines catégories, il devra satisfaire l'intégralité des droits douaniers. Aucune exemption ne lui sera allouée. La responsable a énuméré, dans le même sillage, l'ensemble des acheteurs exonérés des taxes à payer à l'importation. Le site spécialisé, Sayarat Live, relate l'information dans son édition du mardi. Parmi les personnes citées, on retrouve, en premier lieu, les Moudjahidines. Le taux d'exonération de cette catégorie varie d'un individu à un autre. Il dépend du type de licence du Moudjahid dont chaque militant dispose. Il faut noter, à cet effet, que tout ex-combattant profitera d'une seule et unique attestation d'importation automobile. Importation de voitures neuves en Algérie. La suite de la liste. Outre les Moudjahidines, Nassima Brixi a cité les personnes aux besoins spécifiques. Ils procéderont alors à l'importation de véhicules neufs. Ceux-ci sont adaptés à leur situation de handicap. Les diplomates et les ressortissants algériens qui ont changé leur lieu de résidence sont également concernés par l'exonération d'impôts. C'est du moins ce que rapporte le média arabophone susvisé. La dernière catégorie qu'a cité la même responsable est celle des détenteurs de registres de commerçants. Ils seront donc, eux aussi, déchargés des taxes douanières. Mais seulement sous réserve que les voitures importées soient au nom de la société qu'ils détiennent. La patronne de la DGD, a par ailleurs détaillé, les démarches que chaque propriétaire d'une licence de Moudjahidine devra entreprendre pour parvenir à importer des voitures neuves. Il doit formuler une demande d'importation du véhicule qui les compte détenir. Une fois cette démarche terminée, le demandeur recevra le montant des charges à payer. Une somme qui, rappelons-le, dépend du type de licence du militant. Il convient de souligner que les citoyens lambda n'auront droit qu'à un unique achat en trois ans. Conformément aux conditions imposées dans le cahier de charge, ils n'apporteront qu'une seule voiture. Sous-titrage Société Radio-Canada